Je suis Bondama FM, vous faites bien, voilà. La régionale, nous disons merci à tous ceux-là qui nous prennent en marche à Guitry, la Cota, Iré, bien sûr, nous allons parler de Zaroco tout à l'heure, ceux qui nous prennent également en marche à Divo ici, voilà, je dirais. On dit donc merci au prophète Joël Krasso-Shalom qui est là, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Bonjour papa. Bonjour, comment tu vas ma fille, Shalom ? Ça va bien chez toi ? Ça va très très bien par la grâce de Dieu. Ok, aujourd'hui nous allons parler toujours de ce thème-là, comment dominer par le pouvoir de Dieu. Oui, c'est vraiment important de dire Shalom aux auditeurs de la radio Sud-Bondama. Je voulais parler de ce qui crée la domination. Il faut dire que quand nous lisons dans le passage de Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 6, on dit plus Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre et sur les reptiles et qui règne sur la terre. Vous savez, Dieu a créé l'homme dans le but pour que l'homme domine. Et dominer veut dire être maître, régner, avoir le pouvoir. Donc le chrétien, l'homme même d'abord, l'homme a été créé pour dominer. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos sommeils, ce sont les bœufs qui nous poussent. Pourtant, la Bible déclare que c'est toi qui dois dompter le bœuf. Et c'est le bœuf qui te poussuit dans les rêves. Un chien qui te poussuit. On dit que tu dois dominer sur les oiseaux. Tu dois dominer sur toute chose. Donc le chrétien, Dieu l'a créé, c'est-à-dire l'homme, Dieu l'a créé pour dominer. Et c'est vraiment important parce que d'abord, l'homme a perdu son autorité dans le jardin d'Édain en désolissant la parole de Dieu. Et l'homme retrouve son autorité en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est fait un sacrifice à la croix. Donc c'est vrai qu'en croyant en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de la domination. Et Jésus dit quoi ? Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme vous lisez dans Matthieu 28, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous envoie. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église enseigne le ciel. Mon nom est écrit là-haut, là-bas, je n'ai rien fait. On ne parle pas de la terre. Pourtant, la Bible dit qu'ils en ont dominé les choses de la terre. Et c'est vraiment important de dominer. Oumé, mon nom est écrit. Insultez-moi, s'il a des scénariens, j'irai là-bas. Mais les mystiques, ils dominent la terre. C'est tant que les banques, c'est tant que les choses. Le chrétien doit dominer son environnement. Là où il est, il doit posséder. Donc, je donne les techniques telles que, regardez un peu. Le pouvoir de la protection contre les oeuvres, des balles, des trucs, c'est biblique. Il n'a pas eu l'esquisse. Pardon ? Il esquisse quelque chose à nous montrer. Oui, je montre ça maintenant. Esaïe 54, verset 17. On dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Quand vous regardez mes YouTube, vous allez constater que les sorciers ont tiré sur moi, à Zégreboué, un sorcier le plus terrible de la région de Frères-Côté, sur moi. Il se rend compte que moi, je ne tombe pas, c'est lui qui tombe. Qu'est-ce qui a été fait ? C'est la parole de Dieu qui s'est appliquée dans ma vie. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ça que j'ai dit aux gens. Qu'est-ce que tu as fait pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie ? Je donne un exemple. C'est-à-dire, le passage d'Esaïe 54, verset 17. Vous commencez à prendre ça à partir du premier du mois jusqu'au neuf. Parce que le neuf, du neuf, le neuf, c'est le chiffre de la naissance. Vous prenez le premier janvier, c'est-à-dire, hier c'était le premier juin, premier jusqu'au neuf, à partir d'une heure du matin, jusqu'à quatre du matin, vous reprenez ce passage d'Esaïe 54, là. Jusqu'à ce qu'il soit quatre du matin. Vous le reprenez. Et quand vous finissez les neuf jours, vous versez toute une bouteille de l'huile d'olive sur vous. Je vous assure, que ce soit lance-roquette, que ce soit galache, que ce soit une âme quelconque, ne pourra jamais vous atteindre. Même si c'est un bandit qui vient vous braquer, quand il met son revolver sur vous, ça retourne contre lui. Parce que c'est une promesse. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel. C'est ton héritage. L'héritage, c'est déjà un acquis. L'héritage, ce n'est pas que je suis conscient, c'est déjà un acquis. La Bible dit, tel est ma promesse, tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel. Mais pourquoi un bandit vient à Grèce ? Moi, un bandit, tu peux mettre un revolver sur moi ce matin. Je suis, j'ai l'antibale spirituelle. Et vous voyez, c'est qu'un cadre verset du ciel. Est-ce qu'il faut enseigner aux gens ? Le ciel, c'est déjà un acquis. Nous avons le ciel. Jean 3, verset 6. Dieu a mis le monde qu'il a donné son fils. On a dit, le ciel encourage Jésus-Christ. Mais il faut posséder la terre, parce que Jésus-Christ, il me dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi les gens n'ont pas peur des chrétiens ? Parce qu'ils ne voient rien en eux. Moi, viens me braquer. Ton revolver ne va pas résonner. Ça ne va jamais résonner. Parce que quelque chose a été fait sur moi. Si un païen va venir un médicament contre anti-bale, ça marche. Toi, chrétien, toi, tu dois marcher. Parce que Dieu t'a créé à son image pour dominer ses armes. Et surtout qu'il y a une promesse d'Esaïe 54, verset 17. Que toute âme forgée contre toi sera sans effet. C'est ta promesse, c'est ton héritage. Un bandit vient et t'agresse, il t'attape. Moi, que je constate qu'un bandit est devant ma porte, j'envoie un esprit contre lui. Parce que nous avons tout pouvoir. Mais c'est vrai, la Bible dit qu'il y a un esprit malin venant de l'éternel et de rentrer en Saïu. Le jeu que le Saïu s'est lévé contre le ouin qu'on appelle David. Un esprit malin venant de l'éternel et de rentrer en Saïu. Le jeu que tu auras fait la crasso, moi, j'ai ordonné aux esprits de venir sur toi. Toi, tu es qui ? Toi, bandit, tu es qui ? Va venir m'agresser. Tu te lèves contre moi, j'appelle les esprits contre toi. Parce que nous sommes les maîtres des esprits. Quand vous étudiez dans la version hébraïque, la Bible dit que nous sommes esprits. Vous savez que la Bible a été traduite dans trois langues. L'Ancien Testament, c'était en hébreu, en aramien, et le Nouveau Testament, en grec. Dans la version hébraïque, la Bible dit que Dieu a fait de nous des esprits. Tu es un esprit, tu n'es pas un chrétien, tu es un esprit. Et Dieu a fait de nous les maîtres des esprits. Ce sera que quand quelqu'un a affaire à toi, c'est ce qu'il dit aux gens, l'esprit des quatre vents. Quelqu'un a affaire à toi. Tu connais un carré fou. C'est biblique. Quand vous lisez les éthiènes 37, la Bible nous parle des esprits des quatre vents. Quelqu'un a affaire à toi. Tu connais un carré fou dans son quartier. Tu l'as détruit, c'est fini. Pourquoi les musulmans, pourquoi les marabouts les font ça ? Ils vont mettre les canaries et tout ça. Tout ça, c'est biblique. C'est le secret qu'ils sont en train de montrer aux gens. Mais je n'ai pas d'un pouvoir aujourd'hui qu'une âme ne peut pas pénétrer le corps d'un homme. Ce n'est pas possible. Et papa, je vais t'arrêter. Le week-end passé, tu étais en Corée, à Zaroco. Ben oui, j'ai donné des secrets aux gens qu'on m'a dominé. Et on a eu dire qu'il y a beaucoup de convois qui vont à Zaroco pour être délivrés, pour avoir de la grâce plutôt. En tout cas, pourquoi avoir choisi ce village Zaroco en particulier ? Mais Jésus n'a pas été prêché dans la ville. Jésus a dit d'aller partout, partout, là, c'est Zaroco dedans. Jésus n'est prêché pas qu'il y ait dans la ville, prêché dans le village. Je suis en train de donner un message fort aux hommes de Dieu. D'autres me disent, parce que je suis, excusez-moi, ce n'est pas de l'orgueil, je suis mondialement connu. Parce que je suis suivi par 62 pays. Et il y a des chaînes de télé dans le monde qui transmet mes émissions sur les chaînes de télé. Comme la ligne de la Reunion. Je te dis aujourd'hui, ton interview est sur la SESC. Ben oui, je suis mondialement connu. Et les gens disent, mais pourquoi tu ne resteras pas à Bidjan ? Ils disent, mais si nous restons à Bidjan, nos parents sauront manger, ils vont aller manger comme des poulets, des chers dans le village. Il faut aller évangéliser nos parents au village. Parce que c'est ça, si nous voulons voir l'Afrique développée, à commencer d'abord par l'évangile, parce que l'évangile, c'est source de développement. Là où l'évangile est prêché, Dieu apporte la bénédiction, parce qu'un des restes, c'est la bénédiction. Et là où la sorcellerie est détruite, la criminalité spirituelle s'arrête. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le cimetière de Zaroku est fermé. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose qui se discute. Allez vous-même suivre. C'est ça que je demande à la radio. Allez mener une enquête à Zaroku. Demandez depuis que le prophète est rentré là-bas, est-ce que les gens mangent les gens. C'est fini, ça s'arrête. Parce qu'on a mené un combat. Là où il y a le grand baditis, l'État déploie une force, une armée, pour aller combattre le grand baditis. Nous savons que la société résiste. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant qu'église ? Quand il parle d'église, c'est l'ensemble des croyants. Et la bédicule, nous sommes la lumière du monde. Mais malheureusement, d'autres sont des délestages. Vous êtes délestage. Vous vous éteignez, vous vous allumez. Si on appelle ça un délestage, moi ma lumière est toujours allumée. J'éclaire les gens. C'est un problème qu'on appelle le problème de l'Afrique. C'est la sorcellerie. Si vous combattez la sorcellerie, les blancs combattent la sorcellerie, ils sont développés. Parce que d'habitude, si vous combattez la sorcellerie, vous serez développés. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Parce qu'ils appauvritent les gens. Ils peuvent même détruire tes finances. Ils peuvent t'humilier. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, là où la sorcellerie, je vous assure qu'on battait, la prospérité s'installe. Et c'est pour cela que chaque homme de Dieu est appelé à partir. Parce qu'aller, c'est répondre à l'ordre suprême. Matthieu 28, verset 19. Ce n'est pas pour s'asseoir. C'est pour aller évangéliser. Vous avez peur du vieux village. Vous n'avez peur que la sorcellerie l'empête au village et puis faire ça en vie. D'autres m'intéressent que vos enfants n'ont pas allé au village. C'est dangereux. Tu dis à Jésus qui, aucun sens. Moi, j'ai dit aujourd'hui. Je vous montre les techniques. Aucune âme ne peut vous pénétrer si vous faites cette action prophétique. Esaïe 54, verset 17. Le premier jour du mois jusqu'au 9. Vous reprimez ce verset pendant 7 jours, pendant du cas de mine, de 1h00 jusqu'à 4h00 du matin. Vous voyez vous-même. Aucune âme ne pourra vous pénétrer. Moi, viens, mais là, ce requin sur moi, ça ne va pas résonner. Si ça résonne, Dieu me rendra contre un jour. Parce qu'il m'a dit sa parole est la vérité. Il versit ça pour l'accomplir et l'exécuter. J'ai le secret, le pouvoir de la domination. Si ça, quelqu'un, quelqu'un a affaire à moi, tu vas tomber. Papa, ton mot de fin, mon mot de fin, c'est que je serai toujours là pour vous dire de laisser les gens vivre. Que l'homme a droit à la vie. L'homme a droit à la vie et ça, c'est important. Et nous perdons les bras-valides. Nos cadres ne vont plus au village à cause de manger d'âme. Et arrêtez de faire ça. Si tu as ce démon-là, il y a un endroit qu'on appelle Zaroco, viens te faire délivrer. Zaroco, c'est où si tu as ce démon-là ? Zaroco, c'est dans la sous-préfecture de Iré. En 5 kilomètres, c'est-à-dire Lasse, Divo et Iré, 5 kilomètres avant Iré, vous trouvez Zaroco. Avant de partir à Zaroco, prenez d'abord le quart de, ici à Conakro, un taxi, la Dina, vous descendez à Iré. Vous descendez à Iré, vous vous adressez, vous demandez la garde à Zaroco. Dès que vous descendez à Zaroco, je suis le seul marichard de la brigade là-bas, vous demandez où est le camp de prière, vous allez trouver. Des gens délivrés, des sorciers qui ne mangent plus d'âme. Le vendredi passé, il y a eu des grands miracles où des paralytiques ont marché. Et ça, tous ceux qui sont à Zaroco, vous avez des grands miracles. Des fous qui j'ai déchaînés, qui aujourd'hui ont retrouvés la raison. On parle de ça le vendredi pour vous. On parle de Jésus-Christ à le pouvoir. Donnez-moi que tu es tant souvent pour prêcher, donner la vie aux gens. Les comptes sont tellement simples, c'est le 47, 07, 23, 28. Le crêter ne doit pas être pauvre. 07, 07, 92, 92, 99, 11. Chaloum. En tout cas, j'ai eu assez de plaisir à te recevoir un prophète, Joël Grasso, chaloum. En tout cas, papa, merci de venir produire le bon enseignement. Merci de mettre sur la bonne route et tous ceux-là qui sont encore non éclairés. En tout cas, amis auditeurs, nous avions à... pour la bonne route Sous-titrage Société Radio-Canada